Bonjour à toutes et à tous, Martin Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Greg Guillotin qu'on suit beaucoup sur la chaîne YouTube. Et on va revenir sur l'épisode du Pire Jeande avec le personnage Louis Vignac qu'il a incarné, qui est passé sur C8 il n'y a pas longtemps. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Enfin si vous avez kiffé, vous regardez ça en direct ou si vous avez vu le replay qui est disponible sur Malcanal. En tout cas, c'était un prank assez exceptionnel. Donc le Pire Jeande, c'était une nouvelle grosse caméra cachée. Greg Guillotin avait déjà fait le Pire Jeande avec un de ses persos qui est un petit peu la racaille. Et là, c'était vraiment sur le Nob, qui est son personnage Louis Vignac, qu'il a incarné plusieurs fois dans les Pires Stagiaires. Et donc là, c'était le Pire Jeande qu'il avait annoncé sur sa chaîne YouTube avec une nouvelle grosse caméra cachée qui a duré quand même plus d'une heure et demie, c'est-à-dire en vidéo. Et c'est-à-dire de tournage, ça a bien dû dire duré peut-être 4-5 heures. C'était énorme en tout cas. Encore un très beau contenu qu'il nous a fait découvrir. Et donc, voilà, pour l'instant, la vidéo n'est pas encore redisponible sur YouTube, mais ça ne serait tardé. En tout cas, elle est disponible en replay sur MyCanal. Et c'était impressionnant. Voilà, le Pire Jeande qui avait déjà existé, il ne durait que 20 minutes à l'époque. Et c'était assez exceptionnel, cet épisode. Donc, en gros, il y avait Greg Guillotin qui était présenté aux parents de sa copine. C'était bien sûr du fake, ce n'était pas vraiment sa copine. Et ça a permis de piéger que deux personnes, c'est-à-dire les deux parents. Il y a eu plein d'acteurs qui sont intervenus tout au long d'une sorte de pièce de théâtre, en vrai, mais une sorte de caméra cachée. Avec son père qu'on a l'habitude de retrouver à Louis Vignac. Puis des acteurs qui jouaient les cuisiniers, les serveurs et ainsi de suite, les assistants de Louis Vignac. En tout cas, c'était très bien tourné. Ça a été un véritable succès parce que c'est des audiences que C8 n'a jamais quasiment obtenues. Donc, avec la tenue habituelle de Louis Vignac. C'était assez exceptionnel. C'était passé juste après Cyril Hanouna. Il y a eu énormément de réactions. Et c'est vrai que la dernière grosse vidéo de Greg Guillotin, c'était avec le rappeur JNR aussi, qui était un prank, le pire stagiaire. Donc, voilà, une audience assez exceptionnelle. Et puis, Greg Guillotin qui se confiait sur le fait que sa notoriété l'empêchait de tourner des caméras cachées. C'est pour ça qu'il est obligé de changer un peu de concept et de revenir un peu plus sur le pire gendre. Donc, deux personnes sont piégées et des personnes qui n'ont pas forcément l'âge des personnes qui regardent forcément Greg Guillotin. Donc, c'est aussi plus facile d'aborder ces pranks, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce pire gendre. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, puis vous abonner. Puis, on fera des petits points là-dessus sur les vidéos de Greg Guillotin qu'on suit beaucoup parce qu'on aime beaucoup son contenu. Et puis, voilà. Je vous dis donc à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao !